Une fois t'es dans la matrix de la prison, t'en sors pas, je suis tombé 11 fois et à chaque fois que je sortais je disais c'était ma dernière peine. A chaque fois, et t'entends ça en prison, à chaque fois que le poteau il va être libérable, il va dire c'est fini, je rentre plus en prison. Deux semaines après, il a tapé un davis, deux semaines après il a tapé une banque, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour éviter cet engrainage. Et quelqu'un qui sort de prison justement, tu lui donnes quoi comme conseil ? Quelqu'un qui a fait l'erreur de rentrer en prison et qui dit ça y est c'est ma dernière peine, c'est quoi le conseil que tu lui donnes ? Le conseil c'est, prends le temps de réfléchir, parce qu'à chaud quand tu sors, t'es à chaud, parce que quand tu sors de prison t'as rien, tu sors, tu retournes dans le ghetto direct, t'as rien. Comme les gens c'est pas que dans la street c'est pas des mecs qui veulent du bien la plupart, du coup ils te laissent comme ça, ils te font la bise mais ils te donnent rien pour te donner la force. Sois patient, la roue elle tourne, attends ton tour, arrête de foncer tête baissée. Moi j'étais sorti en 2002, je suis retombé 3 mois après, j'ai pris 20 pieds. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais impatient, j'ai fait au moins 60 banquettes. J'ai tout niqué en 2 mois. Tu te dis comment il fait ? Je faisais des doublets, je sortais de cette banque, je rentrais là. Mais parce qu'on avait cet orgueil qu'on ne voulait pas accepter certainement tendu. Parce que tu sais au quartier les gens ils te donnent un truc, et 6 mois après, regarde c'est moi qui l'habit bien. Donc voilà ça on n'a pas trop aimé, j'aime pas trop ça. Il y a aussi le fait de ne pas se faire attraper et dire bon bah comme je continue, je continue. C'est le jeu du chat et la souris. Quand tu réussis une banque, tu prends 50 000 euros en 5 minutes. Tu dis c'est tellement facile que je peux... L'argent tu la dépenses plus vite comme tu n'as pas sué pour l'avoir. Dans la journée on niquait des 20 000 balles, normal, on s'en battait les reins. Pour un oui, pour un non. Tout était dans la dépense, on n'a rien construit. On était millionnaire, on n'a rien construit.